Ils sont parents d'élèves et ont décidé de se faire entendre. Depuis deux mois, leurs enfants n'ont plus que de professeurs de technologie, la matière fondamentale en classe de première STI 2D. La personne qui était nommée à ce poste a dû venir trois jours, et puis après il s'est mis en arrêt de maladie. Et en arrêt de maladie, ça dure trois semaines avant qu'on vous nomme un remplaçant. Et puis après il a démissionné du poste, je crois, de mémoire. Et maintenant, il n'y a personne. Neuf heures de cours en moins, un enseignement totalement amputé pour des élèves, très conscient des enjeux d'avenir. Les notes en première sont aujourd'hui déterminantes pour l'entrée en parcours sup. Se dire qu'on rate des connaissances, qu'on rate des chances d'avoir notre bac, ça nous fait peur à tous. Parce qu'on se dit qu'on a moins de chances d'avoir un travail plus tard, enfin à long terme, ça fait peur. Selon la direction de l'établissement, il y aurait pénurie pour ce type de professeurs. Des enseignants niveau ingénieur, peu payés au sein de l'éducation nationale et qui préfèreraient se tourner vers le monde du privé. Je pense qu'ils préfèrent privilégier un cursus en étant ingénieur ou chef de projet pour avoir un meilleur salaire que devenir professeur. Donc il est là le problème. Et il n'y a pas que dans cette matière-là, il y a aussi chez les professeurs de mathématiques que ça se ressent. Faute de solution, la grogne a désormais gagné les élus locaux. Ils se disent une nouvelle fois victimes de la défaillance des services publics. Il faut aujourd'hui que le secteur public, et en tout cas l'éducation nationale, donne l'exemple. Si même l'éducation nationale démobilise sur nos territoires ruraux, où va-t-on ? Voilà. Et donc ça, moi, c'est le cri d'alarme que je voudrais porter. Sollicité par les parents d'élèves, le rectorat n'a pour l'instant donné aucune explication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !